Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous reviens dans cette nouvelle vidéo pour vous faire le déballage de la box Once Upon Book du mois de juillet. Donc ce mois-ci, elle porte le nom de vacances ou summer, ou je ne sais plus exactement c'est quoi le thème. Mais en tout cas, elle a un très joli logo. J'aime beaucoup les petits logos de cette box. Donc elle se présente comme ceci. Et cette fois-ci, elle a réussi à rentrer dans ma boîte aux lettres, ce qui est très très rare en ce moment parce qu'à chaque fois, il m'appelle pour me dire que ça ne rentre pas. Donc pour commencer, je vais vous présenter les petits goodies et les marque-pages qu'on a pu avoir ce mois-ci. Donc comme chaque mois, donc c'est summer en fait le nom de la box, comme chaque mois, on a la petite petite étiquette, je ne sais pas comment on peut appeler ça, carte postale avec une citation d'un auteur ou autre. Donc là, il y a écrit « Être en vacances, c'est n'avoir rien à faire et avoir toute la journée pour le faire. Bonnes vacances et bonne lecture. Once Upon Book, summer. » Voilà, donc avec une très jolie petite dame qui monte ses jambes dans une plaisir. Pour ce qui est du marque-pages, je le trouve bof, quoi. Voilà, c'est du livre « Une baigneuse presque ordinaire » de Caroline Gaucan. Je crois que ça se dit comme ça. Voilà, donc il y a le petit résumé du livre et l'édition. Donc c'est l'édition AM, je ne sais pas, c'est Camé, je crois. Alors, je ne sais pas, on ne va pas, mais bon, c'est demain. Pour ce qui est du thé, pour ma part, ou de la petite boisson qu'on peut avoir chaque mois dans la box, j'ai eu de la marque Elephant, donc deux infusions. Donc on a la mandarine groseille qui sent super bon, qui sent le bonbon en fait, qui sent le mal à barceau. Et on a l'infusion abricot-pêche goyave. Voilà. Donc ça, je pense qu'ils vont très très vite filer parce que je me suis remise à boire un peu le thé le matin. J'avais un petit peu arrêté parce qu'il faisait super chaud et surtout, je n'en avais plus de clim. Et du coup, boire du thé chaud quand on n'a pas de clim, c'est infernal. Donc du coup, je me remets maintenant enfin à reboire mon thé qui me manquait énormément. Mais pour ce qui est des petits miam miam à manger, on a eu de la marque Crownfield, cette petite barre chocolatée qu'a failli faire un vol plané. Et par contre, le petit bémol, c'est que je crois qu'elle a fondu pendant le voyage. Voilà. En tout cas, c'est tout plat dedans. Donc ça, je la mangerai sûrement demain matin. Et sinon, on a eu aussi le Gronny. Je ne sais pas quelle marque par contre parce qu'il n'y a pas marqué. Mais ça a l'air d'être avec de la pêche, du blé et un petit coulis de... Comment on appelle ça ? De lait. Voilà. Comme les céréales Cakepox. Oui, bien sûr, Rachel. Comme les petites céréales Chocapic et tout qu'ils mettent en barre. Ça, je pense que je vais aimer. Celle-là, un peu moins parce qu'il me semble... Enfin, quoi que c'est de la cerise. Si c'était du raisin, non, je n'aurais pas vraiment aimé. Mais en tout cas, elle est toute aplatie. Voilà pour ce qui est de tout ce qui est goodies grignotage. L'autre petit... Alors là, c'est un petit cadeau. Enfin, ça fait compris dans la box voyage, vacances. Donc, on a la cuisine des vacances. 230 recettes aux éditions First. First. First, je pense comme ça. Donc là, vous avez le petit tissu qui permet de sortir le livre. Ce qui est super sympa d'ailleurs. Et on peut avoir, par exemple, apéro parti, déjeuner au soleil, c'est l'heure du goûter, dîner gourmand, glace et smoothie à volonté. Donc voilà, ce genre de box, j'aime beaucoup. J'aime bien. C'est vrai que j'adore découvrir de nouvelles recettes. Et donc, avoir des livres de recettes, j'aime énormément. Surtout quand ils sont tout petits, arrangés comme ça. C'est super sympa. Donc, merci les filles. Par contre, le prix, donc, 14,95 euros. Et donc, voilà, là, il y avait écrit juste... Ça, c'était là pour vous montrer. Donc, merci. Et le dernier, donc, c'est le fameux livre. Ce mois-ci, j'ai eu, ici et maintenant, Dan Brachard. Je ne sais pas si ça se dit comme ça aux éditions Ganimard. Voilà, c'est un livre qui était dans ma liste d'envie depuis pratiquement deux ans, je pense. Et il m'avait toujours tenté, mais je ne l'avais jamais acheté. Donc, merci les filles de me l'avoir envoyé. Je ne sais pas. Voilà, c'est le petit résumé derrière. Donc, c'est très court. Donc, c'est pour ça que je vous le dis. Voilà, c'est un livre qui me tentait énormément. Donc, j'ai hâte de le commencer. Ce qui n'est pas, je pense, pour l'instant, voilà, c'est un petit peu trop... Voilà, trop tôt. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de le lire. Voilà, c'est un livre d'occasion. Ça se voit. Enfin, je pense, je m'annonce si c'est un vrai livre. Désolée les filles. Mais voilà, donc je suis super contente de l'avoir. Donc voilà, dans l'ensemble, c'est quand même une box qui respire un petit peu les vacances. Même si, je ne sais pas, il manque un petit truc. Mais voilà, j'adore toujours cette box. Pour les petits renseignements, c'est une box... Une box ? J'arrive plus à parler aujourd'hui. Qui coûte 20 euros par mois plus les frais de port. Donc, les frais de port peuvent varier selon l'endroit où vous l'envoyez. Si vous l'envoyez en point relais, c'est 25,90 euros ou 99, je ne sais plus. Et si vous l'envoyez chez vous, c'est 28,90 euros ou 50, je ne sais plus. Je ne sais jamais. Il faudrait à chaque fois que je me renseigne avant de vous parler. Voilà, donc ça se commande sur la page Facebook Once Upon a Book. Vous la trouvez facilement. Si vous avez n'importe quelle question à poser, vous pouvez leur poser directement. Elles sont adorables pour y répondre. Qu'est-ce que je peux vous dire encore ? Donc, pour l'instant, elles n'ont pas encore leur site internet. Donc, chaque mois, vous devez commander la box. Et elle vous donne le thème chaque début de mois. Comme ça, vous savez si vous allez la commander ou pas. Pour cette doute, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est qu'on n'en pas compte les légendes. Je crois qu'il y a un mystère dedans. Voilà, je ne sais plus exactement. Mais voilà, donc n'hésitez pas à commenter si vous avez eu la box. Pour me dire ce que vous avez eu et si vous avez aimé. Et sinon, allez découvrir la box sur leur page Facebook. Elles mettent à chaque fois ce que les gens reçoivent. Du coup, ça permet de savoir si pour vous, elle est avantageuse ou pas. Pour ma part, c'est la box que j'adore. J'en ai testé quelques-unes de box livresques. Et je n'ai jamais vraiment eu satisfaction. J'ai toujours eu des livres que je ne désirais pas. Tandis que là, elles vous demandent votre liste d'envie. Donc forcément, vous pouvez forcément avoir un livre qui vous plaît. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'arrive, je reviens très très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais de gros 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 bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao !